bonjour je suis emmanuel marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du mois de mai 2019 donc mai 2019 vibre sur le nombre 8 alors comment ça se calcule c'est très simple il suffit d'additionner l'année 3 dans laquelle nous nous trouvons au nombre du mois qui est 5 au mois de mai ce qui fait que 3 plus 5 ça nous donne 8 ce qui fait qu'en mai nous vibrons dans un climat universel qui touche les valeurs du nombre 8 ensuite ce cette vibration 8 on doit aussi l'interpréter en fonction de l'année dans laquelle nous nous trouvons or nous sommes dans une année 3 donc c'est une année on va dire de d'affirmation de soi une année d'expression de paroles une année de quête de vérité est aussi une année qui a tendance à comme tout amplifié parce que le 3 a tendance à s'expanser dans toutes les directions comme pour sortir de ses limites découvrir de nouveaux horizons de plus le premier janvier a eu lieu à un mardi donc le jour de mardi le jour de mars en quelque sorte donc c'est le jour de la liberté c'est le jour aussi du combat c'est le jour de l'affirmation de soi de nouveau et le jour de la compassion une compassion active en savoir qu'on va accomplir des actions pour faire bouger les choses pour sortir un petit peu du des problèmes que l'on rencontre donc c'est quelque chose de très dynamique or il faut savoir que le mardi l'énergie du mardi vivre intimement avec l'énergie 8 en numérologie ce qui fait que là durant ce mois de mai après justement le mois d'avril qui pouvait être quelque chose de très tranquille posé on était plus dans la réflexion plus dans l'analyse cette fois ci en entrant dans mai c'est comme s'il ya comme un regain d'énergie donc ça nous pousse à passer à l'action donc c'est un mois on va dire idéal pour manifester ses projets pour aller au bout de ses idées en tout cas les impulsions qu'on a perçu intérieurement en soi et bien là c'est comme s'il fallait que ça sorte il faut comme les manifester dans le monde dans notre vie donc c'est un très bon mois pour on va dire associer le spirituel et le matériel ou alors on va dire aussi nos idées intérieures nos états d'âme nos projets nos aspirations à des actes concrets voilà de façon à ce que notre vie soit alignée voilà que l'on ressente une sorte d'intégrité à savoir que dans l'idéal il faudrait que notre vie extérieure reflète vraiment notre vie intérieure et donc ce mois de mai 8 comme ça et bien nous incite comme ça faire le point sur est ce que nous sommes alignés dans notre vie est ce que nos actions reflète nos pensées et nos sentiments nos ressentis ou est ce que ben on est plutôt écartelé dans plein de directions à savoir qu'on pense quelque chose on dit autre chose et puis on fait encore autre chose qui fait qu'on est comme écartelé donc c'est un bon mois pour essayer justement de mieux se maîtriser et de mettre de l'ordre dans sa vie de façon à ce que nos actions extérieures reflètent vraiment nos convictions intérieures donc ça c'est un premier point qui est très important c'est cette notion d' équilibre d'harmonisation ou d'intégrité entre l'intérieur et l'extérieur donc ça c'est le premier point deuxième point du mois de mai avec l'énergie 8 c'est la notion de combativité donc c'est un mois où on va certainement être amené dans certaines circonstances ça peut être individuellement ou ça peut être aussi dans la société et bien être amené à défendre ses idées à défendre ses valeurs ne pas cesser marcher sur les pieds donc à prendre position à s'affirmer accepter aussi qu'il puisse y avoir des tensions des conflits des affrontements voilà donc c'est pour ça que ça peut être un mois qui peut être assez chahutant ce mois de mai parce que faut savoir que le 8 ça touche beaucoup ben la notion on va dire de conflits de violences ça touche la police ça touche l'armée ça touche les armes en quelque sorte donc tout ce qui permet aussi voilà d'imposer sa volonté aux autres voilà donc ça veut dire qu'il faudra faire attention durant ce mois de mai pour se maîtriser attention à ne pas se soumettre bien sûr mais aussi défendre ses valeurs en étant le plus juste possible parce que sinon il peut y avoir des excès on peut d'un seul coup comme faire des actes à considérer parce que c'est un mois 8 c'est un mois qui est très impulsif en même temps voilà donc il peut y avoir comme ça en nous des envies de faire certaines choses donc il faut apprendre à bien se raisonner il faut apprendre à se maîtriser mais maîtriser la bête en nous en quelque sorte voilà toujours est-il que ça peut être aussi assez chahutant de ressentir quand nous il ya comme des impulsions comme ça qui veulent s'exprimer par votre pas toujours dans le bien voilà et qu'il faut apprendre à les conscientiser à les mater en quelque sorte pour éviter de faire des bêtises donc cette notion de confrontation de combativité ben on la retrouve aussi dans le monde savoir que ben les gouvernements peuvent aussi durant cette période comme accentuer leur leur volonté de mettre la main mise sur les peuples sur les richesses sur les lois etc donc il ya pu y avoir aussi des choses qui vont apparaître dans le monde voilà donc ça va être un mois normalement qui va être assez on va dire qu'il peut être assez bouleversant donc il faut pour cela garder l'espérance s'il se passe des choses graves et c'est pas pas paniquer pas tout de suite s'éclater dans on se faisant prendre par une conscience collective émotionnelle parce que le 8 touche beaucoup la notion de manipulation ce qui fait que ben ceux qui sont au pouvoir ou des personnes éventuellement que vous croisez dans votre vie savent très bien ce qu'il faut faire peut-être pour vous faire réagir voilà donc s'il faut attention justement à ne pas réagir comme ça boum de but en blanc parce que dans ce moment dans ce cas là souvent ça veut dire qu'on s'est manipulé et que l'on veut nous orienter dans une certaine direction voilà qui après on va regretter donc il vaut mieux comme ça apprendre à faire preuve de discernement apprécier les choses faire preuve d'un bon jugement justement le huit et il est capable comme ça d'avoir un aplomb qui est là pour que justement dans chaque situation problématique ou difficile et bien on est comme présent intérieurement on est présent en esprit et puis tant qu'on va bien discerner les choses on va bien séparer le bien le mal le vrai le faux ce qui est important de ce qui est accessoire ça puis après on va comme peser chaque partie pour essayer de voir mais quel impact ça sur ma vie voilà quel impact telle chose a sur ma destinée sur voilà mon bien être ma vie mon aide mon existence voilà il ya vraiment cette option comme ça de à la fois d'utiliser l'épée donc l'épée c'est le symbole du discernement on sépare les choses on met la lumière et puis la balance on pèse les choses c'est pour ça que en fait ce mois de mai qui vivent quoi sur le huit est très relié à l'archange michael ou à saint michel si vous préférez la l'appellation française voilà donc ben c'est pour ça que j'ai mis un petit peu dans dans mon premier part dans l'image de base on voit l'archange michael qui terra justement à un démon on sait dire qu'en nous eh bien faut être semblable à cet archange michael c'est à dire être un nouveau lit à notre chevalier intérieur et puis mater un peu notre part égotique voilà qui veut contraire créer du chaos et de la destruction c'est pour ça que c'est une un bon mois pour aussi se relier à l'énergie de saint michel ou de michael parce qu'il peut comme nous apporter une force supplémentaire pour faire face aux situations qui pourraient nous déstabiliser troisième point toujours relié justement à ce que michael en fait il porte une balance et il porte une épée aussi des fois il porte une lance ça dépend il a comme plusieurs attributs toujours est-il que la balance et signe et le symbole du karma c'est à dire que comme le 8 touche le nombre du karma bien ça veut dire que durant ce mois de mai et bien individuellement nous pouvons comme avoir des retours karmiques qui apparaissent dans notre vie alors faut toujours voir ça de façon positive savoir que ça va nous faire évoluer quand ça vient à notre rencontre ça veut dire qu'on est prêt à l'affronter quelque sorte on est prêt à le comprendre les retours karmiques c'est aussi quelque chose on va dire qui peut être aussi agréable voilà dans le sens où ben on a fait des efforts et on va récolter ce que l'on a semé si par contre si on a fait des bêtises si on a eu des paroles baissantes etc ou si on a fait des actes pas terrible eh bien on peut aussi avoir des retours pour réparer ça voilà donc c'est toujours dans un sens évolutif toujours voir les choses comme ça de façon on va dire évolutive et non pas fataliste ou pessimiste donc ce principe karmique ça s'adapte tous les niveaux c'est à dire qu'individuellement durant ce mois de mai on peut vivre des situations karmiques on pourrait même retrouver d'anciennes personnes pour qu'on a des choses à partager pourra peut-être à régler etc peut y avoir aussi des affaires en justice tout dépend bien sûr individuellement si nous avons des huit dans notre thème si en numérologie nous avons quelques huit et bien ils vont être comme activé durant ce mois de mai donc c'est toujours intéressant de voir que chaque mois et bien on va comme goûter un petit peu à des aspects de notre thème de façon à davantage conscientiser qu'il en est et quel est le chemin de notre destinée ensuite le point de vue karmique s'adapte aussi au niveau de la société au niveau du peuple au niveau des pays voilà donc ce qui fait que en fonction de ce qu'ont fait les gouvernements ou du haut le peuple et bien il peut y avoir aussi durant ce mois de mai des retours karmique ils vont comme c'est comme des retours de flammes retour de flammes bon voyage je peux en dire plus mais il ya un côté comme ça de retour ou ben il faut en quelque sorte payer la note parce qu'il ya des choses que l'on a fait positives ou négatives et en fait le retour va être à la mesure de ce que l'on a impulsé donc cette période karmique donc ça pourrait à vous pourrez voir apparaître dans la société comme des procès ou une crise financière ou d'un seul coup des affaires qui sortent au grand jour qui vont justement mettre la lumière sur ce qui a été bien et ce qui a été mal il ya vraiment des choses comme ça qui peuvent être très forte durant ce mois de mai donc on va voir ce qui se passe ensuite la notion de karma ça signifie qu'il faut apprendre à être responsable il faut se sentir responsable de ce qui se passe à partir du moment où on est touché par le monde extérieur que ça fasse écho en nous ça signifie que l'on est en quelque sorte responsable dans une certaine mesure bien sûr donc il faut essayer de peser de saisir en quoi je suis responsable de cette situation quelles sont les choses que j'ai fait qu'est ce que j'ai cautionné qu'est ce que j'ai pu dire ou ne pas dire voilà donc tout ça c'est toujours dans un sens de mieux se connaître d'avancer dans ses destinées de se transformer au niveau de sa personnalité pour devenir meilleur donc tout ça c'est vraiment la dimension karmique mais vraiment avec un point de vue positif globalement voilà on sait que avec le karma on récolte ce que l'on a semé ça semble évident voilà donc il faut aussi l'appliquer à la fois sa vie puis voir aussi dans la société au niveau des pays au niveau du monde et bien hop s'il se passe des choses graves ou intenses et bien essayer de voir en quoi ben voilà en quoi on peut être responsable de ça ou pas c'est à chacun bien sûr à peser les choses quatrième point que l'on peut voir aussi avec ce mois de ce mois de mai qui vibre sur le 8 c'est la notion de libre arbitre voilà le libre arbitre ça veut dire que l'on va réfléchir quand on va se poser des questions on va apprécier les situations à leur juste mesure et de là on va prendre des décisions on va s'engager dans certaines directions alors dans l'idéal bien sûr il faut s'engager vers le futur il faut s'engager vers le bien parce que le véritable libre arbitre nous sort un petit peu de nos habitudes quand on est dans nos habitudes on fonctionne en automatique en quelque sorte on tourne un petit peu toujours autour des mêmes choses et en fait bref ça nous fait pas évoluer le libre arbitre c'est on saisit notre volonté propre on pense par nous mêmes on ressent aussi par nous mêmes et de là on agit de façon bienveillante fraternelle et puis avec un objectif qui est une grande cause un idéal etc c'est pour ça que cette notion de libre arbitre et de 8 on peut aussi la relier à l'héroïsme voilà donc l'héroïsme c'est quoi ben c'est se dépasser c'est agir pour une grande cause voilà donc par rapport à ça on retrouve aussi de nouveau on va dire l'archange michaël qui est vraiment c'est le chef des armées célestes donc il nous montre qu'il faut combattre pour les bonnes choses pour les bonnes valeurs pour le bien d'un point de vue on va dire plus plus fun en quelque sorte eh bien c'est un bon mois pour voir des films héroïques lire des livres inspirants qui sont porteurs de ces valeurs là de courage de sacrifice de dépassement de soi de de fraternité d'entraide voilà donc tout ça c'est là c'est un bon mois comme ça pour s'abreuver de films qui vont nous inspirer qui vont nous apporter comme un redressement intérieur une force pour ensuite dans notre vie et bien c'est d'appliquer ça parce que bon les films c'est bien beau mais si ça reste que dans la tête que pour se passer un bon moment ok c'est sympa mais en fait ça va pas forcément nous faire évoluer alors que si on essaie de l'app d'appliquer un petit peu les principes qui nous ont touché dans un film héroïque eh bien on va se rendre compte que ben ça peut nous aider à mieux vivre ça peut nous aider aussi à mieux nous révéler en tant qu'esprit donc c'est là je vous invite ce mois ci à regarder vos films héroïques préférés pour star wars les marvel dc comics voilà à vous de trouver ou des séries aussi qui peuvent vous parler à vous de trouver ce qui enflamme votre coeur et qui vous redonne de la dignité ok mais c'est surtout après essayer de l'appliquer dans votre vie parce que le 8 c'est ça c'est à l'intérieur et à l'extérieur c'est à dire que ce qui me touche en moi ben après faut que j'essaie de l'appliquer dans mes relations dans mon travail dans ma créativité dans ma vie voilà façon à ce que je sens que je deviens meilleur donc ça c'est vraiment la dimension héroïque qui touche le livre arbitre aussi parce que il faut accepter de choisir il faut choisir de le faire parce que ça va demander des efforts mais c'est toujours gratifiant ensuite pour terminer on va dire le 8 ça touche la notion de mort renaissance voilà c'est comme si en nous il ya une partie de nous qui pouvait mourir durant ce mois pour renaître à quelqu'un de meilleur ok donc ça veut dire que c'est un mois où on peut ressentir qu'il faut lâcher des choses pour que justement on s'ouvre à de nouvelles choses parce que le futur en fait comme on est plein à craquer du passé ne peut pas vraiment venir comme ça il faut lui faire de la place c'est un petit peu comme si vous vouliez chez vous on va dire à mettre une nouvelle décoration bah si l'ancienne basse ça marche pas il faut d'abord virer l'ancienne pour pouvoir ensuite installer la nouvelle décoration donc c'est un petit peu comme ça pour qu'on puisse vraiment se transformer ben moi bien sûr de vivre des chocs psychologique très fort ou des actes qui vont vraiment nous ébranler on n'a pas besoin de passer par là on peut aussi décider par soi même de transformer certains aspects de sa personnalité pour se révéler davantage et puis arrêter de tourner en rond dans les mêmes problèmes ou tout ça de façon à avancer avancer puis à se révéler davantage dans le monde donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce mois de mai 2019 donc c'est un mois assez dynamique voilà où il peut y avoir des surprises des bouleversements on peut accrocher sa ceinture de sécurité ou voilà marcher en roue libre en quelque sorte voilà bref il faut avoir le courage de de ses opinions avoir le courage d'être soi même donc globalement pourrait dire que que la force soit avec nous en quelque sorte il faut saisir notre force intérieure et aussi ressentir la force qu'il y a dans le monde une force de bien quelque sorte voilà si maintenant vous avez bien aimé cette vidéo je vous invite à mettre un pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines notifications à cliquer sur la cloche éventuellement voilà sinon je vous souhaite un bon mois de mai qu'il vous soit profitable et enrichissant à tout point de vue bonne journée au revoir je vous invite à mettre un pouce bleu n'oubliez pas